Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, brochez ça. Vous ne pouvez pas, ma père, j'ai 82 pages et 42 jours. Oh, pauvre monsieur, je vais vous faire du café. Bon, qu'est-ce que je vais... Allo, oui? Oui, colonel. Je vous le passe. Pop, c'est pour vous. Allo? Mais respire, mon colonel. Je dois vous voir immédiatement, Sainte-Claire. Non, je préfère un Mexico. Parle, ambassade. À trois heures, local time, derrière le pack. Right. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est la voiture du colonel. Mon colonel, vous m'entendez? Vous pensez que... On ne sait jamais. Mon colonel! Je vous reçois, cinq sur cinq. Comment vous sentez-vous? Très serré. Vous n'en faites pas, on va vous sortir de là. Non, Sainte-Claire, je suis foutu. J'ai trop mal. Et pourtant, je suis dur à la douleur. Je le crois volontiers, mon colonel. Adieu, Sainte-Claire. Continuez votre mission. Oh! Adieu, mon colonel. C'était un héros. Il est mort. Il n'était plus en âge de supporter le choc. Sombre dans le burlesque. Comment? J'ai créé n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'en ai ma claque, madame Berger. Vous voyez, les microfilms, les gaz moutardes, les agents en double, j'en ai marre. Le KGB, les guerres froides, les soldats de l'ombre. Mains, mains, mains. Ça va, vous? Oh, mais ils ne vont tout de même pas vous le refuser, celui-là. Il ne manquerait plus que ça. Il y a du sexe, de la violence, tout ce qu'il faut. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? L'affreux Karpov va installer des rampes de fusée au Mexique, madame Berger. Des machins nucléaires? Hum. Je vous rassure tout de suite. Bob Sinclar, une fois de plus, va sauver le monde libre. Monsieur Merlin est là? Vous avez lu mes chefs-d'oeuvre? Tout. Je peux fermer l'œil la nuit, c'est extraordinaire. Vous trouvez ça bon, hein? Oh, je n'ai pas dit ça. Oh, vous m'assurez. Bon ou mauvais, peu importe, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez, ce genre de littérature, pour que ce soit efficace, il ne faut pas se relire. Il faut aller vite.